Bonjour, je suis Max Ruffo, coach informatique, et aujourd'hui je vais vous apprendre à envoyer un fichier volumineux par e-mail. Il faut savoir que la plupart des services e-mail ne proposent pas de dépasser plus de 10 mégaoctets par envoi de mail. Dans le cas où vous devez envoyer un fichier plus grand que 10 mégaoctets, vous pouvez passer par des services de transfert de fichiers comme YouSendIt, WeTransfer ou encore le service de free.fr. Prenons l'exemple du service de free.fr. Dans votre moteur de recherche, tapez dl.free.fr. Prenez ensuite le premier site qu'on vous propose. Quand vous arrivez sur le service de free, cliquez sur parcourir. Vous pourrez ainsi choisir votre fichier volumineux envoyé par e-mail. Je choisis donc mon fichier. Comme vous pouvez le constater, il dépasse largement les 10 mégaoctets puisqu'il en fait 20,9. Je le choisis et je clique sur ouvrir. Il ne vous reste plus qu'à indiquer votre adresse e-mail dans cette case, me notifier du lien par e-mail et ensuite des e-mails des personnes à qui vous vouliez envoyer ce fameux fichier volumineux. Vous avez trois possibilités pour trois personnes. Vous pouvez également inclure un message à rajouter à l'e-mail en question et en plus ajouter un mot de passe pour sécuriser l'envoi. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer et vous verrez la barre de progression avancée. Je sais ce qu'elle arrive à son terme. Quand le fichier est arrivé, un test antivirus est réalisé par Free afin de vérifier qu'il ne soit pas infecté. Ce service permet donc d'envoyer un e-mail contenant un lien pour aller télécharger le fichier volumineux. Il n'est donc pas contenu dans le mail, il se trouve sur le site de Free et Free vous envoie le mail pour aller le trouver. Un message final s'affiche pour vous indiquer que l'opération a été terminée avec succès. Vous recevez donc ensuite un e-mail pour vous donner de quoi aller télécharger ce fichier. Le voici. Dans le mail envoyé par Free, on vous dit votre fichier sera accessible à l'adresse suivante de points. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur cette adresse. Il faudra donc indiquer le mot de passe que vous avez indiqué lors de l'envoi, si vous en avez indiqué. Si ce n'est pas le cas, on ne vous demandera pas ça. OK. Je peux donc à présent enregistrer mon fichier dans mon ordinateur en cliquant sur OK. Vous savez donc maintenant comment envoyer un fichier volumineux par e-mail.